On a une fille assise dans le désert. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fume. Que raconte Eye on Juliette? Alors c'est l'histoire de Gordon. C'est un gars qui surveille des pipelines en Afrique du Nord avec des petits robots qui ont des caméras. Il voit un couple interdit dans le désert. Il se met à les épier. Allez, je te bêne. Je sais que vous essayez de fuir ce pays avec votre petit ami. J'ai vu que vous deux aviez un amour véritable. Alors je veux vous aider. Cinépec s'est rendu sur le plateau de tournage pendant une journée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé cette journée-là? Alors quand on tournait, la partie de Montréal, c'était la partie qui se passe à Detroit dans le film. Et puis le film est en vedette de Joe Cole. Et puis il y a un de ses grands défis, c'est qu'il parle souvent à un écran. Sa préparation est vraiment physique. Il va se mettre en colère. Il va aller chercher des émotions. Il va frapper partout dans les murs pour que quand il est rendu statique, il y a cette espèce de vibration, d'émotion, d'intensité qui passe à travers son regard. Il y a trois bonnes raisons d'aller voir ton nouveau film. Il y a Timber Timber qui fait l'essence de la bande sonore du film. Il y a Joe Cole, il y a Lina et l'Arabie, ça fait déjà trois. Mais je pense que c'est vraiment un trip hallucinatoire sur justement les relations amoureuses au 21e siècle. Je commence à croire qu'on ne va avoir plus d'une âme sœur dans la vie.